bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très bien bienvenue dans ma vidéo je suis valentine a.k.a dream in reality et aujourd'hui je vais vous montrer comment réviser plus efficacement et rapidement vos cours parce que vous êtes pas les seuls moi des fois je n'arrive pas à prendre un cours par coeur ça ne veut pas rentrer dans ma tête attention ce n'est pas forcément cette méthode qui est la meilleure mais c'est cette méthode que j'utilise pour réviser mes cours tout dépend de vous astuces à comment réviser efficacement si vous voulez réviser moins il faudra avoir une meilleure productivité et plus efficace c'est à ça que sert cette vidéo je pense qu'on est tous dans une période d'examen vous pouvez être prouvés ça se trouve vous êtes au bac vous avez juste des contrôles et où vous passez un examen que je ne connais pas cette vidéo peut aider tout le monde donc j'espère qu'elle va vous plaire si oui n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification ça me ferait énormément plaisir comme ça on puisse se retrouver jamais quelqu'un de c'est ma première méthode slash astuce c'est d'avoir un format de révision qui est concis et le même je commence toujours par écrire avec des fiches de révision je vous ai fait une vidéo d'ailleurs je la mettrai juste là et en barre de description c'est un guide complet pour savoir faire les parfaites fiches de révision vous pouvez tout retenir très simple je vais faire un petit quiz sur internet pas forcément dans la même journée je vais revient mon cours et après je vais faire des exercices ou un contrôle et là vous êtes sûr que vous allez tout revenir vous êtes sûr parce que vous avez fait plein de différentes formes d'entraînement et du coup vous allez retenir ça me prépare vraiment pour cette deuxième astuce il faut avoir une station de travail identique et la même donc ne pas travailler dans son lit ça je pense que je voulais dit plein de fois vous pouvez pas rester concentré ce n'est pas bien non 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 c'est pour ça qu'il faut travailler dans son bureau c'est quand vous allez travailler vous allez dire ok je vais sur mon bureau comme ça c'est un endroit identique et quand votre cerveau va s'asseoir il va comprendre que oui c'est à ce moment là qu'il faut travailler prochain conseil slash astuce c'est de travailler dans la lumière pourquoi comme ça votre cerveau il reste éveillé égale concentré vous n'allez pas travailler comme ça on est là on est dans le noir complet bon vous ne pouvez pas rester réveillé en étant dans le noir ou juste avec une petite source de lumière et mettez la lumière c'est simple c'est juste un petit truc une aussi très grande astuce que peu ne savent et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est de se donner un temps fixé quand vous travaillez d'une certaine heure ça va faire que votre cerveau il va se dire ok maintenant je travaille à cette heure si je travaille au max à fond le plus possible être énormément productives ou de produits prix Exemple il est 8h15 ça veut dire que si je veux apprendre mon français je vais me donner 30 minutes maximum si j'apprends pas c'est mon problème j'ai appris mon cours en 28 minutes top chrono c'est fini allez imaginez vous vous êtes là devant votre cour et là vous avez un cours complet de mots compliqués vous ne comprenez rien donc vous prenez très beaucoup de temps à comprendre ce que veut dire en fait le texte quand il y a des mots compliqués qu'on ne comprend pas forcément on va pas les apprendre c'est juste illogique tu sais pas ce que ça veut dire pourquoi tu les apprends je vous recommande de à chaque fois quand vous lisez vos cours de remplacer tous les mots compliqués par les mots simples c'est pas grave vous n'avez pas besoin d'apprendre mot par mot vous avez juste besoin de comprendre l'idée exemple les travailleurs peu qualifiés sont en concurrence avec les travailleurs d'autres pays avoir lieu des décolles délocalisation d'unités de production quoi ah simple qui travaille un peu pas les plus intelligents forcément il y aura des compétitions face aux gars les plus intelligents logique forcément l'entreprise elle elle veut les gars les plus intelligents et elle va changer de place et là vous avez compris votre cours celle là elle est vraiment incroyable pour votre retenir c'est faire un plan avoir votre idée votre sous partie comme ça vous savez comment votre plan est structuré quand vous avez une question de cours vous serez à ok ça appartient à cette partie qui crée de la chaise les administrations d'association comment des cotisations des impôts comment produire par le facteur travail votre prof vous demande comment créer des richesses dit ah ok je sais d'abord que c'est une administration une association où ça peut être une SSR je sais pas la combien tiens c'est la quatrième la cinquième la sixième peu importe c'est d'enlever toute distraction 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 là j'ai bientôt fini chapitre 2 et chapitre 3 je pense que je vais le faire en audio je peux continuer vous enlever tous les données cellulaires comme ça ça s'enlève pas les données cellulaires non mais attends j'ai pas fini de l'expliquer t'enlève vous n'avez pas les messages gens parce que c'est un truc important non vous êtes en mode concentration full maximale vous êtes distrait par votre ordinateur vous pouvez toujours installer une sorte de logiciel où c'est un timelock où vous ne pouvez plus accéder à des sites comme youtube etc vous apprenez 50% de votre cours en le lisant juste dans votre tête vous apprenez 80% de votre cours en le lisant à voix haute et 90% en l'écrivain si vous voulez retenir votre cours d'abord faut l'écrire c'est pour ça que je vous prouve les chiffres de la maison vous n'allez pas tout le temps écrire vous allez perdre trop de temps on veut être efficace vous gagnez du temps donc c'est pour ça qu'à chaque fois vous allez relire votre cours ce sera à voix haute parce que vous allez vous entendre et donc ça va aller dans votre tête périphrase c'est évoquer un mot sans le nommer chiasme c'est une disposition symétrique la classe c'est reprendre un mot dans une phrase là je pense que je vous l'ai dit plein de fois ça ne sert à rien de travailler trois heures d'affilée vous le faites vous perdez du temps c'est quoi ça ? génial alors mes cheveux aujourd'hui il vous faut des pauses pour votre cerveau disent ok c'est bon je suis à mon maximum je peux plus apprendre donc moi c'est pour ça que je fais une pause tous les une heure ou alors quand j'ai fini une matière une pause de 10 à 15 minutes attention ça veut pas dire utiliser son téléphone il est resté 30 minutes dessus un truc rapide qui va pas trop vous distraire tu apprends plus si tu fais 50 minutes une pause de 10 minutes 50 minutes une pause de 10 minutes que si tu fais trois heures ça ne va pas parler de travail mais de sommeil c'est comme les anciennes vidéos le sommeil c'est avoir entre 8 à 10 heures de sommeil plus vous êtes jeune plus vous avez besoin d'heures de sommeil si vous n'avez pas assez d'heures de sommeil vous n'êtes pas concentré vous ne pouvez pas réfléchir si vous avez trop d'heures de sommeil vous êtes trop fatigué donc vous ne pouvez pas réfléchir c'est pour ça que ça doit être entre 8 et 10 heures il a eu assez d'heures pour se concentrer ah j'ai bien dormi aujourd'hui je vais être super concentré non mais c'est pas ça que je veux dire dormez assez restez concentré merde demain on a un contrôle de 2h sur 15 poèmes bon bah c'est parti pour réviser 15 allez je vais enlever non ça rentre pas j'ai tout oublié si vous avez compris ce que j'ai dit dans ce magnifique sketch c'est en gros ne révisez pas la dernière minute ça parait logique c'est pas en révisant la dernière minute tu vas avoir une bonne note mais en fait le plus important c'est de réviser avec régularité même si votre contrôle il est lundi moi je trouve que samedi c'est un peu tard si il vous donne un contrôle le mercredi réviser jeudi vendredi samedi dimanche et tous les jours vous révisez 20 minutes ou 15 minutes ça va rentrer dans votre tête beaucoup plus facilement que si vous allez réviser samedi et dimanche 2h chacun encore une fois ça a été prouvé scientifiquement vraiment pour vous dire que je fais mes recherches et ce que je vous dis c'est pas de la merde c'est de travailler le matin on est plus concentré parce qu'on vient de se lever c'est une nouvelle journée ça va beaucoup mieux retenir dans la tête que si c'était le soir après peut-être une longue journée je sais pas vous mais moi j'associe le soir avec le moment de relaxement donc j'ai pas forcément envie de commencer à mettre mon cerveau en mars je te lève, t'as fait ton travail tu risques d'être beaucoup plus productif parce que t'as fait quelque chose oh j'en ai marre, je suis fatiguée j'ai fait mon travail allez c'est parti en vrai ça dépend parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent travailler le soir ça fait qu'ils se coulent beaucoup plus tard ce qui n'est pas non plus la meilleure chose recommandée c'est comme vous voulez vraiment vous ne comprenez pas un sujet et ben c'est pour ça que je vous recommande de regarder des vidéos sur internet des vidéos sur des sites éducatifs parce qu'encore une fois ça va évoquer votre mémoire visuelle avec des schémas s'il y a un thème qui est un peu flou et ben ça va permettre d'être expliqué sur un autre format je trouve que c'est un autre format d'apprendre et du coup je sais pas je vais y revenir peut-être plus d'informations ok, ok, tu l'as ? cette astuce vous l'avez jamais 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 vu c'est impossible que vous la savez parce que c'est mon astuce je l'ai trouvé toute seule et ça m'aidait énormément pour réaliser mes cours mais c'est utiliser les chiffres ou les mots clés pour faire votre mémorisation première étape vous relisez déjà tout votre cours vous allez chercher des chiffres c'est que vous allez relire votre cours et écrire tous les chiffres second highest vous pouvez même faire des petits schémas et maintenant 300 et c'est le second highest j'espère que vous avez aimé cette vidéo si oui, vous pouvez toujours la liker c'est juste en bas cliquer sur la cloche notification vous abonner j'espère que ces astuces elles vont vous permettre de travailler plus efficacement et plus rapidement peut-être avoir des meilleures notes j'espère que vous allez réussir si vous passez des examens ou un brevet on passe à la question du jour qui est de Mimi à quel pays tu préférais habiter ? donc si vous ne savez pas j'ai vécu 10 ans en France 3 ans à Abu Dhabi et maintenant c'est ma 3ème année à Singapour donc je pense vraiment que c'est très très compliqué parce que tous ont des avantages la France c'est mon pays d'enfant c'est là où j'ai toutes mes potes c'est juste incroyable ça me manque énormément parce que j'adore le froid ensuite Abu Dhabi c'est le pays chill, du rêve, relax et Singapour j'aime beaucoup parce que l'école elle est juste super enfin super j'ai préféré habiter en France c'est là où je suis né quoi ça veut pas dire que j'aime pas les autres pays on se retrouve à la semaine prochaine adios feels like a tragedy give me give me un tiktok snapchat tiktok 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 tiktok